Musique Faut faire un clap ou il n'y a pas besoin ? Non, c'est bon ? Ah mais ça change. Avant il y avait des claps tout le temps, non ? Ah c'était juste pour le fun ! Qu'est-ce qui vous motive le matin ? Rien, rien le matin, il n'y a rien qui me motive. Par contre... Qu'est-ce qui vous motive le matin ? D'aller au petit déjeuner, parce que j'aime bien ça. Le petit déjeuner ? Les victoires. Ce qui nous motive à nous lever tous les matins, c'est à être un meilleur joueur de tennis, un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur homme. C'est bien ça. C'est de jouer au tennis. Quel est votre rituel d'avant-match ? Écouter de la musique. Toi, tu en es un plus grand, donc c'est pour ça que je te laisse la parole. Le rituel d'avant-match, ça dépend déjà de l'heure du match. J'écoute de la musique, je fais mes surgrips, et après je me chauffe physiquement et je me prépare un peu mentalement aussi au match. Généralement, c'est échauffement, douche, strap, boisson, griffe. J'ai essayé de résumer, c'est parfois sieste quand je joue l'après-midi. Échauffement, surgrips, boisson, échauffement. Des fois même, redouche. Je prépare toujours mes raquettes et mes boissons de la même façon, plus ou moins au même moment. Mais je n'ai pas vraiment de... je ne suis pas super scissé. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ? Prendre du plaisir. Prendre du plaisir sur le cours et de continuer à m'accrocher. Je pense que c'est vraiment d'être positif sur le cours, de voir les choses positivement. Ah c'est... bah Gabi c'est... Ah bah oui. Gabriel Worpi. Et puis voilà, de penser vraiment au prochain point et pas rester bloqué sur ce qui vient de se passer ou sur le passé. Il faut mettre la balle dans le terrain. Fonce sur un malentendu, ça peut passer. Qu'est-ce qui vous déstabilise ? Qu'est-ce qui me déstabilise sur un cours ? L'injustice. Il y a pas mal de choses. Je dirais la santé avant tout. Sur un cours de tennis, qu'est-ce qui me déstabilise ? Le public parfois peut être déstabilisant. D'accord, donc là tu m'as allé, c'est ça. Ça peut être les fautes d'arbitrage. Le vent. Le vent ? Le vent. Quel est votre péché mignon ? Ça veut dire quoi le péché mignon ? Par exemple, toi ça veut dire manger un gâteau ou le petit livre, est-ce que t'aimes bien ? Ouais, prendre un pain au chocolat le matin. Le sucre. J'aime bien, bon j'aime bien les bonbons. Ouais j'aime bien les bonbons. Et gouffre de Liège. Alors si vous pouviez revenir dans le passé, quel conseil donneriez-vous aux futurs joueurs professionnels que vous alliez devenir ? Te pose moins de questions et vas-y à fond. Moi je lui dirais de ne pas écouter trop de personnes. D'en profiter un maximum parce que ça passe vite. Je lui dirais que tout va bien se passer, donc qu'il ne se tracasse pas et qu'il en profite. Profiter de chaque moment. Peut-être rajouter le fait d'être fier de toi. C'est vraiment de profiter de la vie que j'ai. C'est une chance incroyable de pouvoir jouer tous les meilleurs joueurs du monde et les meilleurs tournois du monde. Non seulement d'en profiter un maximum, de ne pas se poser de questions, de vraiment vivre au jour le jour. Et de continuer comme ça et de rêver au maximum. Comment occupez-vous votre temps libre entre les deux matchs sur le circuit ? Ça dépend. Je regarde beaucoup de sport. Je suis le foot, je suis le golf. Nicolas fait des soins, en tout cas depuis quelques années. Entre deux matchs, qu'est-ce que je fais ? Je regarde un peu mon téléphone. Beaucoup d'ordis. Je discute avec mes entraîneurs, avec des potes, je passe des bons moments. Beaucoup de jeux vidéo. J'essaie de travailler un peu pour mes études. Je passe des bons moments, je me relax, je me détends. Jouer au golf. S'il y a un match du PSG, il sera devant. Normalement, oui. Et sinon, des films, Netflix, un peu de tout. Quel est votre mantra ? Quoi ? La pensée philosophique qui vous anime. C'est une très bonne question. Je n'en ai pas comme ça en tête. Pourtant, quand j'en lis, je me dis « c'est incroyable ». Alors moi, celle qui me le plus parlait dans ma vie en général, c'est « patience et longueur de temps font plus que force ni courage ». Alors là, vraiment, je pense que je ne peux rien dire après ça. J'ai une citation chez moi, je l'ai oublié. C'est un truc genre… Plus qu'on est dans les citations, je vais le général. Du coup, le général, j'aime beaucoup ça. Entre possible et impossible, deux lettres, un état d'esprit. Ça, j'aime beaucoup. Je ne sais pas. Bonne question. Mais une qui vraiment m'appartient, je n'en ai pas vraiment. Faites-tu aviez un rêve et un rêve une réalité, c'est ça ? Se donner à 100%. Et si on devait retenir une chose de vous ? Le fait que je viens d'inventer le mot « majestique ». Une chose de moi ? Ma volée ? J'aimerais qu'on retienne quelqu'un d'authentique. Qu'est-ce que les gens voient qui je suis réellement ? Que je suis gentil. Une chose de moi ? Que je suis une bonne personne, ça serait bien bien. Que je suis quelqu'un de sympa et drôle, non ? Bah ouais ! Merci beaucoup ! Merci. 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 Merci.